Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez où je suis. Il y a beaucoup d'espace, vous vous demandez sûrement pourquoi. Je suis sur le crossover 27 du chantier néerlandais Lynx. C'est un yacht crossover et je vous explique tout de suite après pourquoi il s'appelle comme ça. C'est parti ! Et on va commencer tout de suite ici sur cet énorme espace qui est sur le pont principal qui fait 70 mètres carrés. C'est ce qu'on appelle un yacht crossover, c'est-à-dire que c'est un mélange entre deux types de yachts. Vous avez ici en l'occurrence un yacht de support. Un yacht de support, c'est tout simplement un yacht qui va être destiné à accompagner un autre yacht pour lui transporter tout ce qui est tender, jet-ski, les membres d'équipage, etc. C'est un mélange entre un support yacht et également un yacht classique de luxe. D'où l'espace absolument énorme juste ici, avec comme vous le voyez cette énorme grue qui peut porter jusqu'à 3600 kg. En configuration normale, ici vous avez un grand bateau à wakeboard pour tirer des wakeboard et autres. Et juste ici, vous avez un deuxième pneumatique classique qui sert d'annexe pour les voyages. Donc voilà, tout cet espace, c'est en extérieur. Vous avez quand même, comme je vous l'ai dit, c'est un mélange entre un transport et un luxe. Donc vous pouvez avoir vos tenders disposés ici, mais dès qu'ils sont à l'eau, ça vous libère tout cet espace. Et en l'occurrence, vous voyez ici, vous avez des grands poufs. Vous avez une toile d'ombrage pour avoir un petit espace juste ici avec quatre chaises, quatre fauteuils et une table basse. De ce côté, on a l'espace cabine qui est fermé, que je vous montre juste après puisqu'il y a du monde. Et là, ça pèse une tonne. Bon, ça pèse littéralement une tonne, les amis, mais en dessous, il y a une plaque chauffante et je prends un évier. Voilà. On va aller juste ici, sur la plateforme. Donc, l'avantage d'un yot de support, c'est que vous pouvez vraiment avoir beaucoup de matériel et d'annexe sur votre bateau puisqu'il est censé être uniquement destiné à ça. Donc ici, en l'occurrence, il y a une plateforme hydraulique. Et ici, regardez, vous n'avez pas un garage, c'est plutôt un énorme espace de stockage pour le propriétaire qui, vous allez voir, est fan de surf, de wakeboard et autres sports nautiques. Il y a un peu de bruit, je suis désolé, on est juste à côté de la salle des moteurs que je vous montre juste après par ailleurs. Il faut regarder tout ce qu'il peut ranger. Tout est accessible facilement. Et en plus, il y a une île centrale qui sert, par exemple, de stockage pour les gilets de sauvetage. Vous avez des machines, mais ça, c'est autre chose. Là-bas, vous avez des e-foils, des planches de wakeboard, de ski nautique. Là, vous avez une petite salle de sport. Voilà. Donc, il y a vraiment tout cet espace-là qui sert aux toys, comme on dit, la toys room du yacht. Tout ça sur un yacht de 27 mètres. On va continuer par là, puisqu'il y a un accès juste après au cabine. On arrive ici dans la salle des moteurs. Je vais essayer de parler un peu fort, comme d'habitude. On est sur une double motorisation de 850 chevaux. 850 chevaux, avec une portée de 1000 miles nautique en vitesse de croisière. Vitesse de croisière qui, il me semble, est à 18 nœuds. Il est sur une motorisation 4. Voilà. C'est très propre. Il y a beaucoup d'espace. On a deux stabilisateurs gyroscopiques. Ils sont là-bas. Voilà. Six keepers 35 de ce côté et le même de l'autre. Donc là, je peux vous dire que ce batterie, il ne va pas bouger d'un pro-el quand ils sont allumés. Allez, je sors d'ici. On arrive à l'espace des cabines en commençant ici par la cabine master. Donc, vous allez peut-être être déçus, mais le propriétaire, en gros, ce qu'il veut, c'est avoir du fun avec son yacht, s'amuser au maximum. Vous allez voir, il y a encore une petite surprise. Et donc, il s'est dit, moi, les cabines, je m'en fiche, je veux un truc simple et efficace. Et voici donc une cabine qui, en soi, est très jolie. C'est juste que vous n'allez pas être dans le détail, dans le luxe au maximum comme vous avez pu voir sur des yachts de cette taille italien ou anglais. Voici un exemple de yacht support du même chantier. Là, vous voyez que c'est vraiment fait pour... Vous avez la voiture, le jet ski, le bateau pour les wakeboards, le tender. Enfin, tout l'espace, ça est vraiment entièrement dédié à ça et vous n'allez pas avoir de bain de soleil ou autre. Juste ici, on a... Ici, on a la salle d'eau avec les toilettes, une jolie vasque et une cabine de douche aussi, très jolie. Regardez, c'est épuré. Noir mat, j'adore. Avec des portes coulissantes, on ne voit. On ne voit plus, on ne voit, on ne voit plus. Deuxième cabine, cabine simple, enfin, deux lits simples, pardon. Voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de surrêture, il y a vraiment... De ce qu'il m'a expliqué, ils arrivent, ils dorment et ils se lèvent le matin, ils vont faire du jet ski, du wakeboard et tout ça. Ils profitent à fond des activités nautiques et c'est tout à leur honneur. Donc, il y a quand même tout ce qu'il faut. Une salle d'eau privée avec les toilettes, la cabine de douche et la vasque. Des rangements. Et là, on passe à la troisième cabine qui est une cabine triple, un lit double et un lit simple. qui est exactement la même que les autres. Voilà. La télé. Et alors, configuration personnalisée pour le propriétaire. En fait, là, vous avez l'espace crew. Donc, à la place, en temps normal, il y aurait eu des cabines pour le propriétaire. Là, il y a le crew tout simplement parce que le propriétaire est aussi le capitaine du bateau. Donc, en fait, c'est un peu ses potes, les membres d'équipage et ils ont leur propre espace ici. Alors qu'en temps normal, ils auraient été juste derrière la salle des machines dans la pièce où il y a tous les accessoires qu'on vient de voir juste avant. Donc, du coup, la pièce aurait été beaucoup plus petite. Et là, vous avez une deuxième cabine d'équipage qui est verrouillée tout simplement parce qu'elle sert de stockage. Et sinon, là, vous avez trois lits. Je crois qu'il y a quatre membres d'équipage sur le bateau et ils ont également leur salle de privé. Et voilà, on va aller en haut. Donc là, on a un escalier en bois qui mène directement la pièce de vie principale avec ici le salon qui se donne directement sur l'énorme cockpit juste derrière que je vous ai montré en début de vidéo. Et là, encore une fois, c'est suffisant. Vous avez beaucoup de place pour accueillir tous les membres de sa famille ou ses amis avec ce grand canapé qui fait le tour de la table basse en plus de cette banquette. Ici, on a la cuisine, l'unique cuisine du bateau avec double évier, un four, les plaques, les micro-ondes et les frigos. Et voilà, c'est vraiment très familial en fait. Voilà donc la configuration de base. Vous voyez les deux cabines d'équipage qui sont normalement situées ici. Et ça rajoute aussi une cabine d'invités, cabine double. Et on va passer à la timonerie qui est ici. Comme je vous l'ai dit, c'est le propriétaire qui est également le capitaine de son propre bateau. Franchement, ça c'est la classe 27 mètres et être capitaine de son propre bateau, chapeau. et c'est vraiment très épuré. Regardez, quasiment aucun bouton, quatre écrans de navigation pour les radars, les cartes et les données moteurs, les propulseurs, le joystick et les manettes de gaz. Et un volant assez original comme vous le voyez. Et deux sièges en cuir. Voilà, du classique, simple mais efficace. On en voit beaucoup ceux-là sur ce genre de yacht. Et là, enfin, vous avez également une banquette avec une table notamment pour planifier les trajets, prendre le bon cap, etc. Une porte d'accès juste ici. Regardez, le pass avant est très très large. On s'y déplace sans problème. Et là, vous avez un espace de vie avec juste une banquette, les guindos électriques. Et voilà. Ni plus ni moins. Je vous montre la vue de Cannes sur la Super Yacht Extension. Allez, on passe à la dernière partie du bateau qui se situe juste ici à bas bord. C'est donc un escalier, une échelle plutôt qui emmène une main, c'est compliqué. Oula. Qui emmène donc sur le Flybridge. Et là, regardez, je vous l'ai dit, il s'en fout, il veut juste se faire plaisir, le gars. Deux jetskis en position assise classique, deux jetskis en position debout. Et voilà. Tout simplement, la grue qui est ici au Pac-Mar. Je ne sais pas, elle peut tirer combien, elle peut porter combien. Mais bon, vous en doutez suffisamment pour mettre à l'eau ces superbes jetskis Yamaha. supercharge, c'est le nouveau je crois, 300, 350 chevaux. Évidemment, quand tout ça est à l'eau, ici, vous avez un espace de vie. Vous pouvez disposer de coussins, de banquettes et voilà, vous avez un espace de vie classique sur un Flybridge. C'est comme je vous l'ai dit en début de l'année, un crossover c'est le meilleur des deux mondes. Et voilà les amis pour ce crossover 27 du chantier Lynx aux Pays-Bas. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce concept de crossover. Est-ce que vous préférez avoir que du luxe, que du support ou avoir le meilleur des deux comme ce bateau ? Tenez, je mets juste une nette de soleil parce que là, le soleil tape vraiment fort. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez surtout pas bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine visite. Ciao, ciao !